Alors bonjour tout le monde, voilà, on va pas me tuer vous, je suis tombé sur un tweet qui m'a fait rire un petit peu là, comme ça pour vous dire, un tweet d'un gars qui s'appelle François Passineau, François Passineau, alors là il est trop content, parce que là la Russie a bondé Kiev, avec d'autres villes en Ukraine, 83, alors là il est trop content, là il est super content, ah ah, avant d'énerver l'ours russe, les Occidentaux ont fini par nous mettre en colère, pour de bon. Les stratèges d'opérettes, populant les plateaux d'ACI, TF1, DFM, qui a assuré que la Russie a été battue, découvrent souvent que l'armée russe est une des plus puissantes du monde. L'armée russe est une des plus puissantes du monde. Il a même eu l'armée la plus puissante. C'est ce qu'il dit. Il a juste oublié un truc, l'armée russe n'a pas toujours été la plus puissante du monde. Il a oublié, et pourtant il est quand même assez âgé, il est quand même assez vieux pour avoir connu la guerre en Afghanistan. Pourtant l'Afghanistan, par farmée rouge à l'époque, c'est pas grand chose. Et cette guerre, elle a duré dix ans, et ils n'ont jamais plié l'Afghanistan. Le pays n'a pas plié. Et oui, c'est ce que fait l'Ukraine. Ils plieront pas. Ça, il l'a oublié. Plus pro-Russe que lui, il y en a plein, mais il n'est pas le seul, mais lui, c'est tellement puissant. Pourquoi les réservus se battent ? Pourquoi ils fuient ? Pourquoi ils fuient ? Il y en a qui fuient. Pour ne pas se faire rouler dans cette guerre. Ils en arrivent même à suppler, même carrément, de donner la nationalité russe, si vous vous engagez dans l'armée russe. Ils vont faciliter votre nationalité, votre demande nationalité, votre naturalisation, n'importe quoi. Voilà, François Fassino est complètement en honte. Non, mon gars, l'armée russe, elle n'a pas eu depuis qu'ils sont du monde, elle aurait plié l'Afghanistan en trois mois, quatre mois, comme il l'avait créé à l'époque. Mais beaucoup de membres de nations aussi ont cru qu'ils étaient les plus forts du monde. Les Etats-Unis au Vietnam, ils ont pas plié le Vietnam, hein, ils ont perdu. Il peut dire ce qu'il veut. Aucun pays ne soumet à bronté un autre. Monsieur. Allez, monsieur Dupère. Allez, un plus. Merci. 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 C'est parti !